Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude un petit peu mieux que d'habitude je vais pas vous mentir on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire va vous faire plaisir beaucoup de nouveautés beaucoup de belles choses aujourd'hui ça résume un petit peu mon excitation l'avenir de la chaîne c'est un peu le genre de vidéo qui fait peur c'est un peu le genre de vidéo que t'as pas envie de regarder forcément parce que tu es plutôt là pour regarder mes vidéos sur euro truck machin et tout je vais juste te demander un truc c'est vraiment de regarder cette vidéo jusqu'au bout je vais essayer de la faire la plus courte possible et voilà j'espère vraiment que vous allez kiffer tout ce que je vais vous annoncer et je pense que vous avez déjà vu les changements sur la chaîne youtube nouvelle bannière nouveau logo j'ai instauré une nouvelle charte graphique à cette chaîne youtube voilà j'emploie des termes un petit peu professionnel histoire de faire un peu genre on est des pros quoi nouvelle charte graphique j'ai vraiment voulu balancer l'ancienne faire un truc personnalisé un truc qui me ressemble plus personnellement et pouvoir justement par la suite vous proposer de nouveaux contenus vous allez voir on va en parler restons zen même si je suis très excité mais restons zen déjà que ce soit le logo ou la bannière tous les dessins toutes les illustrations vous voyez les dessins ont été dessinés réalisés par annaïs que je remercie alors pourquoi j'ai changé avant mon main thème si on peut dire mon ma charte graphique si vous voulez c'était vraiment du rouge et du bleu un peu en mode néon vous vous rappelez de mon ancienne bannière vous vous rappelez de mon ancien fond que j'avais en fond vert vidéo où c'était une animation où d'un côté avait du rouge qui descendait et de l'autre côté du bleu c'était l'inverse je kiffais parce que moi j'adore l'ambiance néon l'ambiance rétro j'adore le rouge j'adore le bleu super ça peut me correspondre et ça m'a correspondu c'était pas si personnel que ça pourquoi parce qu'au final tout le monde regardez combien de stream les gars vous allez sur twitch vous êtes sur youtube n'importe combien de streamer ont du néon à quelque part bah tout le monde en fait je oui il ya des exceptions à des exceptions mais je veux dire tout le monde a des néons que ce soit sur les overlays sur le contour de ta caméra que ce soit dans les vrais décors leur pseudo c'est écrit en néon c'est ultra stylé c'est ultra stylé j'adore ça mais du coup c'est tout le monde a ça j'ai envie de dire et en plus de ça ce fond justement que j'ai utilisé en bannière que j'ai utilisé en fond vidéo c'est un fond qui vient d'une chaîne youtube motion design 3d free fin du coup c'est gratuit mais vous avez déjà probablement vu sur d'autres vidéos ce fond parce que n'importe qui peut utiliser ce fond bref en fait c'est pas personnel quoi là j'avais vraiment envie de passer maintenant si déjà on change voilà j'avais envie de passer à un truc beaucoup plus personnel en plus de ça le bleu c'est une couleur froide que j'adore le bleu c'est vraiment une couleur que j'adore là j'avais envie de passer sur de la couleur chaude par rapport également au contenu qui va arriver très prochainement des couleurs chaudes vous allez très vite comprendre mais voilà j'avais vraiment envie que ce soit plus chaleureux et que ce soit ouais plus ouvert la bannière elle est en trois parties la première partie à gauche c'est une capture d'écran de far crisis parce que je vais en parler après mais far crisis ça va être un contenu qui va arriver sur la chaîne youtube c'est un univers que j'adore j'ai joué à far cry 3 far cry 4 j'ai pas joué au far cry 5 enfin bref je vais jouer au far cry 6 c'est une franchise que j'adore et surtout à chaque fois vraiment ça me je me sens libre en fait avec ce jeu ces jeux je me sens libre c'est vraiment c'est un feeling quoi le jeu c'est un feeling si tu veux sur cette chaîne youtube j'ai vraiment envie d'avoir cet aspect libre vous avez vu sur ma dernière vidéo sur euro truck simulator 2 je vous ai parlé à coeur ouvert j'espère que vous avez vraiment regardé cette vidéo j'ai vu beaucoup de vos retours merci beaucoup je vous ai parlé à coeur ouvert et j'ai kiffé tourner cette vidéo parce que tout simplement je me suis laissé aller de moi même et en fait j'ai vraiment envie d'être ouvert et de faire ce que je veux d'avoir ce feeling et en fait c'est typiquement le feeling far cry j'ai vraiment envie aussi d'être dans l'ambiance tropicale alors on va arriver sur les fêtes de fin d'année c'est un petit peu tôt je vais pas vous mentir on est en septembre je suis désolé mais c'est vrai qu'on va arriver malheureusement déjà vers la fin de l'été on va arriver donc en automne et en hiver mais j'ai malgré l'hiver j'ai vraiment envie de garder cet aspect chaud cet aspect chaleureux cet espé cet aspect pardon jungle voilà j'ai envie d'être dans cet univers là voilà je vous le dis c'est vraiment pour cette année j'ai envie d'être dans cet univers on a une deuxième partie c'est la partie du milieu celle là c'était vraiment pour vous les gars c'était vraiment pour faire un clin d'oeil une route pourquoi une route tout simplement parce que la route ça représente le chemin le chemin vers l'avant et moi j'ai envie qu'on aille vers l'avant ça représente aussi les jeux de simulation de conduite eurotruck american truck de bus tous ces trucs là parce qu'on va rester là dedans tant que ça me plaît mais la route signifie aussi le chemin d'aller vers l'avant donc même si je faisais plus de vidéos eurotruck on peut laisser cette route parce qu'on va à l'avant tu vois et enfin le dernier côté avec les couleurs jaunes que j'adore c'est la jungle tout simplement pour faire rappel à far crisis parce que je vous l'ai dit c'est l'univers que j'ai vraiment envie d'évoquer et la jungle tout simplement moi j'ai vraiment envie d'être dans cet univers tropical chaud chaleureux et pas tu sais c'est il ya un côté un peu étouffant dans une jungle finalement mais c'est aussi ce côté justement où c'est l'aventure voilà vraiment on reste en fait c'est le champ lexical d'aventure si vous voulez donc voilà pour ce qui est des dessins donc je vous rappelle que c'est annaïs qui me les a fait que je remercie le premier dessin vous pouvez constater que j'ai une épée justement c'est pour résonner de nouveau avec l'aventure voilà on revient toujours au même le deuxième dessin c'est le nouveau logo de la chaîne voilà et j'en suis trop content merci annaïs où justement ça représente mon moi en fait ça représente clairement moi je suis devant l'ordi en train de chiller avec une petite tasse tranquillou bilou et le dernier le fermier petite référence à ma d'aventure j'ai un petit peu la comment on appelle ça nouveau la la paille donc voilà on est vraiment à l'aventure aujourd'hui donc au niveau de la charte graphique ya ça qui change nouveau logo nouvelle bannière également une nouvelle intro mon ancienne intro est plutôt cool moi je suis assez content bah je l'ai fait moi même donc je suis assez content elle n'est pas très longue on voit justement le partenariat en est bas et ensuite mon logo enfin mon ancien logo mcolo et ça dure un truc genre sept secondes sept ou huit secondes le problème c'est que je pense à beaucoup d'entre vous également et moi quand je regarde mes propres vidéos pour vérifier que tout est bon huit secondes c'est rien c'est rien sur une intro il ya des intros qui durent beaucoup plus longtemps mais c'est vrai qu'on a tendance à cliquer flèche droite flèche droite tu sais pour aller un petit peu plus vite parce qu'à force quand tu en bouffes quand tu en bouffes c'est chiant on est tous d'accord on est tous d'accord du coup et bah j'ai fait une intro de deux secondes sans casse tête à rien du tout ça dure deux secondes et ça fait ça c'est tout c'est tout t'as même pas besoin de zapper et ça ça fait plaisir ça fait la petite particularité imaginez la vidéo commence je dis une connerie bam l'intro deux secondes et hop la vidéo commence pour de vrai tu vois ce que je veux dire c'est quand même pratique c'est vachement cool j'espère que ça vous fait kiffer j'espère d'ailleurs que bah dites moi en commentaire ce que vous en pensez parce que vraiment alors j'attends vos retours en commentaire sur tout la nouvelle charte graphique les nouveaux tout ce que je vais de vous parler encore dans quelques instants j'attends vos retours là dessus mais vraiment dites moi si pour l'intro vous êtes content et emballé de ça parce que je me sens comme un héros je me sens comme un héros parce que j'ai l'impression d'épargner du temps d'attente j'ai l'impression de servir à quelque chose en faisant ça tu vois donc c'est bon bref j'en fais un peu trop nouvelle ou trop également nouvelle ou trop vous allez la découvrir à la fin elle est toute basique en fait puisque du coup c'est mon nouveau décor enfin mon nouveau décor mon premier décor parce qu'avant j'étais bassois avec un vrai décor donc un vrai décor dans ma chambre soit c'était justement le décor avec les couleurs bleus et rouges que tout le monde peut avoir sur internet là c'est mon premier décor entièrement personnalisé et en plus entièrement créé par moi même c'est moi qui les fait ça je leur ferai pas deux fois je ne leur ferai pas deux fois ça m'a bien fait chier et je suis bien content du résultat des amis je pense qu'il est l'heure de vous dévoiler mon nouveau décor ce nouveau décor j'espère que vous allez qui fait vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire c'est un décor que j'utiliserai pour les vidéos en face cam uniquement comme ça pour les vidéos un peu genre mes abonnés sont populaires parce qu'évidemment quand on est sur des jeux je serai en incrustation fond vert j'utiliserai aussi ce décor pour mes lives c'est parti place au reveal 3 2 1 Est-ce que là on est pas mal dites moi les gars là franchement je suis très content c'est vraiment on est dans la même ambiance chaleureuse un peu décontracté vous ne verrez jamais quelqu'un ouvrir cette porte je vous le dire c'est une porte virtuel quand ça vient d'accord moi en tout cas je vais vous dire un truc je me sens bien j'ai vraiment l'impression d'être quand je regarde et ça ça me fait plaisir alors évidemment il ya cette incrustation fond vert ça se voit mais je veux dire je m'y sens j'ai ce feeling d'être à l'intérieur et voilà j'ai l'impression qu'il fait un petit peu chaud et c'est là dessus les amis qu'on va pouvoir maintenant parler des nouveaux contenus qui vont arriver sur la chaîne et un petit peu mon nouveau ma nouvelle philosophie pour ceux encore une fois qui ont vu ma dernière vidéo sur euro truck simulator 2 ma nouvelle philosophie je pense que vous l'avez compris je l'ai dit avec des mots un petit peu cru je vais essayer de parfaire la même chose aujourd'hui je vais essayer de me censurer en tout cas voilà premièrement il faut savoir je pense que vous l'aurez compris à force avec la bannière etc il y aura donc du far crisis à partir du 7 octobre le 7 octobre far crisis sort donc c'est simple dès que je sors je n'ai plus de vie sociale je vous le dis je l'ai déjà dit depuis plus d'un an et demi sur twitter j'ai dit dès que far crisis va sortir et d'autres jeux que j'attends également je n'aurai plus de vie sociale bon ben voilà il s'avère que le compte à rebours est lancé dans moins d'un mois je n'ai plus de vie sociale ça tombe bien je n'ai plus de copines c'est parfait petite parenthèse pour vous dire que je ferai donc un let's play je vais tout faire pour vous sortir un épisode d'une demi-heure au moins chaque jour donc vraiment tous les jours à partir du 7 octobre il y aura un épisode d'une demi-heure ce sera pas un face cam pour vraiment rester dans l'immersion et franchement j'espère que vous serez nombreux à suivre cette série parce que je vais vraiment m'y donner à coeur encore une fois après voilà je le dis si maintenant la série ne fait pas beaucoup de retours tant pis parce que moi j'ai vraiment envie de la faire ça fait partie de ma nouvelle philosophie dont on va parler juste après mais en tout cas j'espère quand même que vous serez nombreux à la suivre en tout cas que vous allez faire la démarche d'aller regarder voir si ça vous intéresse ou non je vais tout faire pour que ça vous intéresse évidemment le 22 octobre on aura battlefield 2042 qui sortira et ça ça tombe très très bien parce que le 22 octobre les amis ça tombe quel jour ça tombe le 22 octobre ça tombe un vendredi et ça c'est dingue parce que le vendredi soir je suis en live donc le 22 octobre en théorie 20h30 je serai en live pour découvrir battlefield 2042 un nouveau projet qui arrive et ça c'est très bientôt c'est plus qu'une question de jour et là je vous vois venir je vous vois venir nous allons relancer un serveur minecraft vanilla en 1.17.1 avec les acolytes mais c'est pas c'est pas ma d'aventure on oublie ça va s'appeler buddycraft tous les acolytes sont ultra chauds de ce retour donc vraiment vous allez pouvoir voir l'aidé d'anaïs dragon alpha et j'en passe je vais pas dire tous les pseudos en tout cas il y en aura beaucoup qui feront des vidéos sur youtube moi il faut savoir que je ne ferai pas de let's play et ça ça c'est quelque chose d'assez sympa quand je fais des let's play minecraft vous l'avez remarqué quand je fais des let's play minecraft je me lasse tout simplement donc là clairement ce qui va se passer c'est que vraiment c'est un serveur minecraft vanilla en 1.17.1 il y aura aucun plugin aucun mode donc aucun cheater il y aura personne qui aura accès pour faire des slash tp il y aura même pas de slash tp faudra vraiment se débrouiller il y aura pas de slash home vraiment à l'ancienne on est en 2021 ça va être vraiment à l'ancienne et c'est ce qui fait toute la force et tout le charme du truc je pense vraiment on va devoir se débrouiller à soit ne pas être trop loin loin des autres pour se retrouver ou tout simplement en faisant des portails du nether ça c'est quand même relativement rapide et c'est quand même la base de minecraft en tout cas voilà il y aura pas de cheater donc ça il y aura pas de problème de lassitude et en fait je vais pas faire de let's play je vais vraiment jouer dans mon coin avec les potes évidemment quand j'en ai envie je vais filmer et en fait à la fin au bout de dix jours minecraft j'en ferai un épisode où je parlerai en voix off derrière en disant voilà premier épisode de buddy craft le jour 1 vous voilà j'ai coupé du bois non il 1 ce sera compilé tu vois ce sera des genre dix jours minecraft seront compilés par exemple en dix minutes tu vois ce que je veux dire c'est le nouveau concept et j'espère que ça va vous faire plaisir également ceux qui aiment minecraft en tout cas et peut-être que je vais vous faire aimer minecraft en ce qui ne joue pas à minecraft en tout cas voilà je vais pouvoir jouer tranquillement sans prendre la tête à devoir animer une vidéo vous voyez ce que je veux dire c'est chill évidemment je remercie omg serve omg serve c'est les boss ça fait plus d'un an que nous sommes en partenariat je les remercie pour leur confiance si vous voulez commander un serveur minecraft n'hésitez pas à passer par le lien en description et pour le reste là je vous vois venir alors évidemment il ya d'autres jeux qui vont sortir je pense aussi à sons of the forest on l'a complètement oublié c'est un jeu qui me hype mais on n'a plus trop de nouvelles quand le jeu sortira je vais y aller aussi je vais aussi faire et tu vois on est toujours dans l'ambiance jungle sans le faire exprès parce que sons of the forest c'est dans la forêt c'est dans la forêt jungle un peu on est toujours dans la même ambiance j'ai vraiment envie vous l'aurez compris c'est ma nouvelle philosophie aussi c'est d'être un petit peu plus dans une ambiance voilà tropicale jungle monde ouvert aventure voilà on est vraiment dans cet univers par contre euro truck simulator 2 voilà je vous vois venir je vais continuer tant que ça me plaît en fait vraiment c'est ça ma nouvelle philosophie c'est que comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo euro truck je me suis beaucoup menti à moi même et je me suis beaucoup enfin j'ai beaucoup dit ouais maintenant je vais faire ce qui me plaît je vais faire ce qui me plaît et en fait je me forçais quand même un petit peu pour faire ce qui me plaît tu vois ce que je veux dire là vraiment je vais vraiment faire ce qui me plaît et si là ça me plaît pas je vais pas le faire quand far crisis va sortir vous vous doutez bien que je vais vraiment focus dessus alors ça m'empêchera pas si j'en ai envie de faire du euro truck à côté mais si j'y arrive pas et si j'ai pas envie et ben je serai vraiment full focus sur far crisis et faudra pas m'en vouloir qui est pendant deux semaines que du far crisis est vraiment je compte sur vous pour ne pas vous désabonner en masse parce que ah bah y'a plus de euro truck c'est que du far crisis non si je vais revenir vous inquiétez pas tu vois si j'ai envie donc voilà je compte sur vous après je pense que je peux compter sur vous mais voilà c'est vraiment nos prises de tête je veux plus me prendre la tête en fait faut savoir que youtube encore une fois en 2016 ça me faisait de l'argent voilà je vous dis encore je l'ai déjà dit en 2016 je gagnais de l'argent en faisant des vidéos sur youtube aujourd'hui j'en gagne aussi je dois déclarer mais je gagne ça quoi donc je déclare vraiment ça et c'est ridicule d'ailleurs l'urssaf m'envoyer un mail pour me dire c'est ridicule non je rigole mais en tout cas tout ça pour vous dire que clairement ça sert à rien pour moi de de me forcer à faire des trucs pour faire masse vue pour la simple et bonne raison que en vrai ça me rapporte que dalle actuellement si encore si encore on était en 2016 comme ce que je faisais malheureusement à l'époque je me forçais en 2016 je gagnais beaucoup beaucoup donc fait faut se forcer pour continuer à avoir ce que je gagne tu vois ce que je veux dire là c'est plus le cas du tout j'ai un boulot à côté et donc voilà en fait ça sert à rien donc autant faire ce qui me plaît en vous faisant plaisir au maximum parce que c'est le but du jeu c'est le principe du partage mais mais donc voilà clairement je vais vraiment focus faire crisis parce que là j'ai trop envie et si j'ai envie de faire du road truck je fais du road truck et et puis voilà lspd fr n'oublions pas de lspd fr ça ça continue je travaille à donf dessus je travaille à donf dessus et c'est pas pour rien vous allez voir le prochain épisode l'intro l'intro cinématique elle dure à presque dix minutes tu te rends compte dix minutes de court métrage sur gta 5 voilà c'est pour vous dire vraiment à lspd fr par contre c'est aussi un kiff à part quoi c'est vraiment je prends facile et mais ça me fait kiffer de ouf quoi ça me fait kiffer de ouf je fais ça quand j'ai le temps quand j'en ai envie voilà c'est comme tout vraiment j'ai envie de faire ça je le fais j'ai pas envie je le fais pas ça c'est le nouveau m collo avec le nouveau logo nouvelle intro nouvelle bannière nouveau décor ça c'est le m collo 2.0 j'espère vous kiffez et j'espère que vous serez toujours plus nombreux évidemment à me suivre parce que c'est quand même le but du jeu le but du partage en tout cas voilà on va kiffer ensemble les amis je vous fais plein de bisous je vous souhaite une très bonne journée une très bonne fin de journée on continue les vidéos à 16 heures ça les gars ça bouge pas ce sera toujours à 16h les vidéos parce que c'est c'est la marque de fabrique de la chaîne voilà et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo c'était m collo tchao tout le monde à 16h à hein il C'est parti.